Aidez-moi s'il vous plaît ! Bonjour, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah, vous voyez pas, je suis en train de perdre les os ! Ah d'accord, patientez un instant s'il vous plaît. Brigitte, ramène un brancard, on a un cas d'urgence ! Est-ce qu'on doit prévenir quelqu'un avant l'accouchement ? Par exemple, est-ce qu'on doit contacter le père pour vous pour qu'il vienne assister ? Non, j'ai déjà essayé de le joindre, mais il répond pas ! Dans tous les cas, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Le travail a déjà commencé, donc il va falloir qu'on vous emmène en salle d'accouchement. Je vais aller préparer la salle et on va venir vous chercher. Tu es si belle, Charlie, tu en vaux tellement la peine ! Nous allons devoir emmener Charlie pour quelques petits examens supplémentaires maintenant, mais ne vous inquiétez pas, on vous la ramènera. Je vais en profiter pour essayer de recontacter le papa. Allô, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas que tu me déranges, je suis en pleine partie de PlayStation, là ! Excuse-moi de te déranger, mais je viens d'accoucher, il faudrait que tu viennes pour rencontrer ta fille. Quoi ? T'as déjà accouché ? Mais non, oh là là ! Non, mais tu sais, non, j'ai... Non, c'est bon, j'ai pas envie de la rencontrer, moi. Attends, mais comment ça tu veux pas la rencontrer ? Et je l'ai pas fait toute seule ! En plus, tu la verrais, elle est tellement belle ! J'en ai rien à cirer, et de toute manière, moi j'en veux même pas, de cette gosse-là. Et en plus de ça, toi non plus je te veux pas, je suis resté avec toi par pitié, mais une gosse, quelle horreur, non merci ! Comment on se parlait comme ça de notre fille ? De, du coup, de, je... De notre fille ? Tu veux dire ta fille, hein, parce que moi, je l'assumerais pas, non merci ! Je crois pas, tu dis ça sous le coup de la colère ! Pas du tout, j'en ai rien à cirer de toi et de ta fille maintenant, je vais raccrocher, je vais bloquer ton numéro et je veux plus jamais t'en revoir. Hein ? Il a vraiment, il a vraiment osé faire ça ? Non, non, c'est pas possible, je vais le rappeler, il doit sûrement être énervé parce qu'il est en train de perdre sa partie d'Overwatch, il va se calmer, il va me répondre, il va venir, il va rencontrer sa fille. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment, veuillez laisser un message après le bip-son. Non mais il m'a, il m'a vraiment bloqué ? Non, j'y crois pas. Coucou mes amours, aujourd'hui on va faire un nouveau challenge sur TikTok ! Euh, Charlie, excuse-moi de te déranger, il faudrait que je te parle deux minutes. Ah, euh, bah maman, j'étais en train de faire un TikTok ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu un appel, euh, comment te dire ça ? J'ai eu un appel de ton père et il aimerait te rencontrer. Attends, quoi ? Papa veut me rencontrer ? Mais pourquoi maintenant ? Alors que quand j'étais petite, j'ai toujours voulu le voir et il a jamais voulu me rencontrer. Tu sais, je n'en ai aucune idée, je pense peut-être qu'avec l'âge et peut-être les années qui sont passées, il a peut-être changé d'avis, il a pris en maturité, qui sait ? Est-ce que ça te dérangerait si j'acceptais d'aller le voir ? Absolument pas, c'est ton père et au contraire, tu devrais le rencontrer. Maintenant, euh, moi je n'ai pas mon mot à dire sur ta décision, c'est un choix qui te concerne uniquement toi. Génial ! Alors, quand est-ce que je le rencontre ? Je lui ai dit que j'allais t'en parler et que si tu étais d'accord, eh bien je lui donnerais ton numéro de téléphone pour qu'il puisse te contacter et, euh, bah, ainsi vous conviendrez d'un rendez-vous, bien évidemment. Il faudra que tu me préviennes quand et où, hein. Euh, on ne sait jamais, moi ça fait 15 ans que je n'ai pas vu ton père, je ne sais pas ce qu'il est devenu entre-temps. Yes, merci maman ! Bah, je te laisse, hein, parce que bon, j'ai toujours pas fait mon challenge TikTok et mes followers, ils attendent ma prochaine vidéo. Je vais me laisser tranquille un peu, s'il te plaît. Ah, la génération TikTok ! Bon. Je vais aller préparer des pancakes. Yes, je suis trop contente ! Mon père a accepté, euh, de me voir demain, euh, au restaurant ! Oh là là, je suis trop géniale ! Oh, je suis trop heureuse ! Je vais essayer d'aller, euh, me coucher pas trop tard, mais là, je suis super trop excitée, je vais jamais réussir à dormir, ça va pas être possible ! Bon, c'est pas grave, je vais scroller des vidéos de TikTok toute la nuit, ça me donnera des idées pour une prochaine vidéo sur TikTok, un challenge ou un truc comme ça ! Tu as bien grandi, Charlie ? Bah oui, hein, ça fait 15 ans, papa, qu'on s'est pas vu, fin, en fait, on s'est jamais vu, je crois. Sauf si, euh, me voir dans le ventre de maman, bah, c'est comme si on s'était vu, je sais pas trop, t'en penses quoi ? Ah, ouais, ouais, j'en sais rien, ouais, bref. Euh, dis-moi, j'ai vu que t'étais sur le truc, là, le TikTok, là, sur l'Internet, euh, ça marche bien, hein ! Ouais, c'est pas mal ! Et, dis-moi, après, t'es allé où ? Après l'école, t'as fait quoi, papa ? Après l'école ? Ok, j'en sais, moi, c'était il y a 15 ans, euh. Euh, et t'as combien de followers ? Euh, je sais pas, je crois que j'ai passé les 20 millions, il y a pas longtemps, là. Et, euh, bah, je voulais juste savoir pourquoi t'étais pas restée avec maman ? Oh, tu sais, j'étais jeune, c'était un peu une erreur de ma part, mais bon, faut que tu saches que je voulais devenir un joueur professionnel, euh, de Overwatch, et malheureusement, elle ne me laissait pas faire, et donc, bah, j'ai dû mettre un terme à notre relation, euh, parce que, bah, elle était un peu toxique. Mais, euh, ça rapporte combien d'être, euh, talk-talk-euse ? Bah, je connais pas vraiment la valeur du truc-là, mais, on va dire que c'est maman qui gère tout ça, quoi. Enfin, j'ai accès, je peux m'acheter tout ce que je veux, mais, enfin, j'ai besoin de rien, j'ai, j'ai maman qui me donne déjà tout. J'ai vu que vous habitiez dans une belle maison, là, dans le, c'est quoi, c'est dans le quartier nord de Brookhaven, le quartier vraiment, euh, très joli, très beau, une belle maison, hein. Ouais, maman, elle me dit souvent que c'est grâce à moi si on a pu la voir. C'est vrai que, bah, quand on, je me rappelle, quand j'étais petite avec maman, euh, vu qu'elle m'a eue quand elle était encore lycéenne, euh, et que ses parents l'ont mis à la porte, ben, on vivait dans un sort de foyer pour les jeunes mamans, mais, ça va, j'aimais bien, j'avais plein d'amis aussi, là-haut, d'ailleurs, euh, j'en vois toujours une, qui, pareil, elle est devenue tiktokeuse comme moi, et on s'entraide, et c'est génial. Oh, quelle tristesse, euh, euh, je dois y aller, euh, j'ai pas le temps de payer, là, est-ce que c'est, c'est bon, tu peux payer les glaces, là ? Y'a pas de soucis, euh, je t'invite, papa. Merci ma fille, hein, t'es la plus gentille, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, mais moi, je dois y aller, hein, on se recontacte, t'inquiète pas, je... je t'appellerai, d'accord ? Allez, ciao. Oh, c'était trop cool de revoir mon père. Bon, je vais rentrer à la maison, j'ai des choses à faire. Ah, tenez, madame, votre argent. Comment ça s'est passé avec ton père ? C'était génial, j'ai pu lui poser quelques questions, bon, on a pas eu beaucoup, beaucoup de temps à parler ensemble, mais, euh, franchement, papa, il est beau, hein ? Oui, c'est vrai, dans mes souvenirs, ton père était très beau, maintenant, je t'avoue que, bon, je ne me... enfin, je ne l'ai pas revu physiquement, mais si tu le dis, c'est que ça doit toujours être le cas. Et... vous avez prévu de vous revoir ? Je crois, enfin, il m'a dit qu'il me recontacterait, donc, euh, je pense que oui, enfin, bon, je ne sais pas trop, et on ne s'est pas redonné rendez-vous. Il ne faut pas en vouloir à ton père, hein, il a toujours été désorganisé, mais je suis sûre qu'il va te rappeler. J'espère. Je vais dans ma chambre pour travailler sur des TikToks. Ah, putain, maman, et fais-moi des pancakes à la banane, s'il te plaît, ils étaient trop bons la dernière fois. Bon, j'y vais avant qu'elle me dise non, comme ça, elle ne veut pas dire non. Bon, je vais aller dans ma chambre, je vais faire des TikToks. Oh, c'est ce TikTok qui m'a l'air sympa. Ah, bah, j'ai reçu une notification, c'est quoi ? Un message de mon père ? Hein, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, ma fille chérie, je suis, euh, un peu dans la merde, ma carte bancaire n'est pas passée, est-ce que tu peux m'avancer 150€ pour mes courses ? Euh, ok, je vais lui envoyer 150€, il n'y a pas de problème, papa. Allez, hop, tiens, j'envoie 150€ pour tes courses. Ah, il m'a renvoyé un message, merci ma fille, t'inquiète, je te rembourserai. Oh, il n'y a pas de soucis. Bon, je vais continuer mes TikToks. Ouais, je sais, mais j'ai discuté toute la nuit avec papa par message et, euh, bah, j'ai pas beaucoup dormi et je suis fatiguée et je peux pas rester à la maison, s'il te plaît, maman. Ah non, ma chérie, hein, tu vas aller à l'école et, euh, en plus, tu n'es pas malade, tu es juste fatiguée et tu aurais dû dormir. Mais pourquoi tu as parlé toute la nuit avec ton père ? Tu n'aurais pas pu lui répondre le matin et discuter avec lui pendant la journée ? Ben, en fait, il veut trop me revoir et le problème, c'est qu'il est bloqué à la frontière. En fait, il est sorti du pays, il voulait revenir à Brookhaven, sauf que, bah, il est dans un pays étranger et sa carte bancaire, elle est bloquée. Je sais pas, il m'a dit un truc du genre, euh, oui, il y a eu un plafond, je sais pas quoi, mais qu'il a de l'argent, sauf qu'il ne peut pas l'utiliser tout de suite. Et, euh, bah, il m'a demandé mon aide et donc je lui ai envoyé 3000 euros pour qu'il puisse, euh, dépanner et pouvoir avoir les papiers pour pouvoir rentrer à Brookhaven. Quoi ? Mais qu'est-ce que, mais, qu'est-ce que tu racontes ? C'est, c'est pas possible ! Ben, si, et comme il voulait venir me voir, justement, à Brookhaven, je me suis dit, bon, il veut quand même se dépêcher de venir me voir et du coup, je vais, je vais l'aider. C'est, c'est trop cool ! On va se revoir pendant pas longtemps. Ah non, tu, tu, tu ne comprends pas, là, ton, ton, ton père, il est en train de, de, de profiter de toi, c'est, tu, tu peux pas laisser ça faire, il faut, il faut que t'arrêtes de lui envoyer de l'argent, ma chérie. Comment ça, il faut que j'arrête de lui envoyer de l'argent ? Je l'ai juste dépanné pour qu'il puisse venir à Brookhaven et puis en plus de ça, il m'a dit qu'il allait me rembourser, donc c'est pas comme si je lui le donnais. Écoute, je ne voulais pas t'en parler parce que je ne voulais pas ternir son image face à toi, je t'ai jamais dit la vérité sur ton père. Et je me suis dit que c'était, c'était pas grave puisque peut-être que, entre temps, il avait pris de la maturité et qu'il n'était plus pareil qu'il y a 15 ans. Mais là, à l'évidence, il reproduit les mêmes schémas, c'est une personne qui n'est pas là pour toi au final, elle est là juste pour ton argent. Pourquoi, à ton avis, il n'a jamais repris contact avec toi avant aujourd'hui ? Parce qu'il ne le savait pas que tu étais devenue une star sur TikTok et maintenant, il veut en profiter ? C'est tout, ouvre les yeux ma chérie. Quoi ? Mais n'importe quoi, j'en veux plus de ta gaufre. Si c'est pour dire des trucs comme ça sur mon père, il est très gentil et en plus de ça, il a dit qu'il allait me rembourser. Donc, je ne sais pas ce que tu racontes, mais en fait, tu es juste jalouse parce que je vais le revoir. Tu pensais que je n'allais pas le revoir, mais si, on va se revoir et on va se rapprocher et on va redevenir une famille. Je vais à l'école, j'en ai marre et il ne me parle plus d'argent. C'était hyper ennuyeux à l'école, aujourd'hui, on n'a fait que des trucs que je connaissais déjà. Oh non, maman, tu ne vas pas commencer, hein ? Charlie, je sais que tu n'as peut-être pas envie de discuter avec moi après ce qui s'est passé ce matin, mais si tu n'as pas envie de m'écouter, écoute au moins ton ami. Salut Charlie, on va discuter dans ta chambre. Tu t'en sors pour cette fois, maman. Bon, je vais rejoindre celle-là. Charlie, 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 nous avons toutes les deux percées sur TikTok et on s'est toutes les deux entraînés. Et franchement, cette aventure, elle est géniale et j'adore toujours autant. Mais il va falloir vraiment que je sois honnête, vraiment très, 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 très honnête avec toi. Tu sais que je ne parle plus à mes parents, que je suis émancipée et que maintenant que je suis considérée comme une jeune adulte. Oui, bien sûr, tu m'avais raconté tout ça et oui, c'est vrai, c'est trop bien en fait. Mais c'était pourquoi déjà que tu étais émancipée ? Eh bien, à défaut d'avoir une mère comme toi, moi, mes parents, ils prenaient tout mon argent. Ils s'en servaient pour s'acheter des choses pas cool, pour faire des voyages. Et moi, ils me laissaient à la maison, souvent pendant plusieurs mois. Ils ne s'occupaient plus de moi et puis ils ne m'achetaient même pas de vêtements pour aller à l'école. Et un jour, le juge des enfants, elle a remarqué qu'il y avait un problème. Et donc, il m'a proposé cette solution de m'émanciper parce que mes parents étaient des profiteurs et que du coup, ils s'occupaient très, très mal de moi. Et j'ai accepté. Et je sais que peut-être que tu penses que ta mère a un avis pas objectif. Peut-être qu'elle est jalouse de ta relation avec ton père. Mais écoute, j'ai jamais vu une personne aussi bienveillante que ta mère et je la considère même comme une deuxième mère. Et là, je dois dire vraiment que ton père, eh bien, c'est comme mes parents. Ben, c'est un profiteur et il faut que je te le dise. Mais comment tu peux dire ça alors que tu connais même pas mon père ? Tu l'as jamais vu d'abord. Ok. Écoute, je vois que la seule façon pour t'ouvrir les yeux, c'est de te montrer en détail comment il est ton père. Il est où là, ton père ? Ben, il m'a dit qu'il était bloqué dans un pays qui s'appelle le Wakanda. Ok. Alors, déjà, le Wakanda, ça n'existe pas. C'est juste dans un film Marvel, je crois. Et deuxième chose, eh bien, tu vas aller voir son GPS sur Snapchat pour voir où est-ce qu'il est localisé avec son téléphone. Parce que tous les mecs, ils ont ça sur leur téléphone, cette application avec leur géolocalisation activée. Donc, va vérifier. Ok. De toute façon, tu vas voir, ça va marquer qu'il est au Wakanda, parce que ça existe, parce que c'est mon père qui l'a dit. Donc, c'est vrai. Attends. Euh, ouais. Non, en fait, il n'est pas du tout au Wakanda. Il est à Brookhaven, je ne comprends pas. Est-ce que tu comprends maintenant, Charlie ? C'est un profiteur, ton père. Il veut juste profiter de ton argent et de ta célébrité. C'est pour ça qu'il t'a recontacté maintenant. Juste pour ça. Mais il faut que tu ouvres les yeux avant que ce soit trop tard. Regarde, moi, comment j'ai perdu des années de ma vie à cause de mes parents, alors que j'aurais préféré largement avoir ta vie. Bon. Écoute, il faut que t'arrêtes cette relation avec ton père. Vraiment. Parce qu'il ne t'aime pas comme tu voudrais qu'il t'aime. Et si je peux te le dire, eh ben, ta mère, elle t'aime suffisamment pour deux. T'as pas besoin d'autres personnes dans ta vie. Mais t'as trop raison. En plus, j'ai été horrible avec ma mère ce matin, alors qu'elle est trop gentille pour moi et je veux pas la perdre. Maman ! Maman, t'es où, maman ? Eh, maman ! Ah, t'es la maman. Maman, je vais te dire, je suis désolée. Je voulais pas. Je sais que t'es la meilleure personne et que t'es pas jalouse du tout, du tout, du tout. Oh, mais ne t'inquiète pas, ma chérie, ne te mets pas dans un état pareil. Viens, viens me faire un câlin. Ah, merci ma fille, je vais pouvoir me payer des vacances de rêve. Et elle qui croit que je suis au Wakanda. Ah, telle mère, telle fille. Quoi ? Comment ça, ma carte, elle passe pas, vous dites ? Refaites, j'ai au moins 10 000 euros dessus. Qu'est-ce que vous me racontez ? Je vais vérifier mon compte en banque. C'est pas possible. Hein ? Quoi ? Comment ça se fait que tout l'argent que ma fille, elle m'envoyait, il a été reparti sur son compte à elle ? Elle a... Non, elle a pas fait ça. Elle a récupéré son argent. Mais pourquoi ? Je vais essayer de l'appeler, il y a sûrement une erreur. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Comment ça ? Elle m'a bloqué ? Mais non ! Mais non ! Et moi, je vais faire comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada